Le tabac d'Espagne, Arginis paphia, c'est un papillon plutôt commun en France et en Europe, sauf au sud de la péninsule ibérique et au nord des îles britanniques. Il a une taille assez imposante car il peut atteindre souvent jusqu'à 8 cm d'envergure. Il fréquente les bois et forêt un peu partout en France, donc de fameux à septembre en une seule génération annuelle. Le dessus des ailes est orangé avec des taches noires. Chez le mâle, sur les nervures postérieures de l'aile antérieure, quatre stris noirs apparaissent nettement plus marqués et plus épaisse. Ce sont les stris androconiales, responsables de l'émission de parfums qui jouent un rôle dans le rapprochement des partenaires. La face inférieure des ailes postérieures a des reflets verts et beiges argentés caractéristiques à cette famille. Le nom vernaculaire tabac d'Espagne vient du fait que la couleur des ailes rappellerait celle du tabac en poudre fabriquée à Séville au 18e siècle. Ce papillon est aussi appelé, mais moins couramment, l'empereur. Une confusion est possible avec les papillons de l'espèce appelée nacré, le petit, moyen et grand nacré. Mais comme leur nom l'indique, la face inférieure de leurs ailes comporte des taches bien rondes nacrées. Ce qui n'est pas le cas du tabac d'Espagne. Voilà les amis, pour ce joli, ce beau papillon de belle taille, que vous pourrez désormais identifier lors de vos promenades. Je vous souhaite un bon week-end et de belles prospections dans la nature. et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.